C'était de la merde David Chavez, est-ce qu'il serait sorti avec Pamela Anderson ? Adil Rami aussi, et pourtant c'est quand même pas le défenseur de l'année. Oui, mais c'est pas de la merde. Mais il était marrant. J'adore Adil Rami. Il était marrant. C'est toujours marrant. Non mais attends, j'ai pas cru voir Adil Rami dans une émission récemment. En fait il est sur Twitch déjà. Il est sur Twitch, je dirais. Ah ouais ? Ouais, Adil Rami sur Twitch. D'ailleurs, Adil, on t'invite encore à Beggar, bien sûr. Tu viens quand tu veux. Tu le mentionneras dans les... Tu trouves pas qu'il a vraiment un look de père de famille ? Oui aussi, père de famille en vacances. Ouais, à la cano. Ouais, ouais, ouais. What, connard tu veux dire en fait ? Mais en fait j'ai... Juste le sac banane et la crème solaire, c'est ce que je trouve. Mais j'ai le sac banane aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, père de famille, bobo quand même. Ah bah ouais, y'a pas... On aurait attendu un petit truc quechua quand même, mais non en fait. Ça j'en ai pas parce que... J'en ai pas. Mais avant t'avais du style parce que t'avais des bonnes casquettes. Avant. Mais parce que... Non mais des snapbacks un peu classe. Mais j'en ai toujours, j'en ai toujours. J'ai une lanterne, des trucs comme ça. Ah ouais, ouais. Là j'en ai toujours. Qu'est-ce qu'il... Non mais c'est la maturité maintenant. Tu vois, il a raccroché... Il a raccroché ses casquettes de geeks. Il est en mode genre maintenant... Mais faut... J'ai deux enfants. C'est bien de retourner à ses premiers amours. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bienvenue dans Encore à Banger, votre podcast d'humour. Qu'est-ce que c'est Encore à Banger ? On prend des faits, des actus, des jeux et on en fait des bangers de l'humour. On est juste là pour faire rire. Aujourd'hui, j'ai toujours avec moi l'homme qui fait les meilleures imitations de Ben Laden sur scène devant 3000 personnes. Bonjour, Resky, ça va ? Hello ! Ça, c'était Ben Laden, par exemple. Waouh ! Il a fait ses études à Oxford, donc il a un accent anglais. Bonjour à tous. Bonjour, Léopold. On est chez toi, on peut le dire pour ceux qui nous écoutent. C'est pour ça que tu fais le podcast avec lui, en vrai. Oui ! C'est pour ça que tu fasses chez lui, quoi. Mais non, parce qu'après, on le fait par Internet. Et c'est toujours mieux, en vrai. Mais c'est vrai que venir tous les vendredis, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de refus de gens qui viennent pas. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, on a avec nous un ami. Que dis-je ? Il dort chez moi. C'est pour ça que je suis là, je n'ai pas le choix. Fais-tu dors chez moi, mais tu viens faire le podcast. C'est vrai qu'il m'a dit, ouais, je peux dormir chez toi vendredi, jeudi soir. Il dit, mais attends, on enregistre le podcast, vendredi, tu viens. Oui, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas dit oui, il a dit, mais attends, on enregistre le podcast vendredi. Harold Barbet, bonjour Harold. Bonjour les amis. Harold, est-ce qu'on peut le présenter encore ? Deux mots, camp et humour. Ah oui, je pensais que tu allais dire Stade Malherbe. Je sais plus, ça peut passer. Oui, c'est ça. Mais c'est plus technique. Tu sais, il faut préciser que Caen, c'est la ville de Caen. Parce qu'il y a beaucoup d'homophones de Caen. Parce que ça voudrait dire Caen. Tu poses une question ? Ça voudrait dire que Harold n'est pas situé dans le temps, peut-être ? Je l'ai noté. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que quand j'ai expliqué les noires lumières, il fallait que je dise noire saine, au lieu de dire noire tout court. Il y a un de tes élèves noirs qui est allé sur la scène. Et donc nous sommes en direct, bien sûr, sur Twitch et vous nous écoutez. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, bien entendu, et aussi 5 étoiles. Ça nous fera toujours plaisir. Ça arrive que tu aies des commentaires négatifs ? On n'a que des trucs positifs. On en a 14 sur... Non, non, les gens sont... Enfin, les gens qui écoutent et qui sont très fans. Ils aiment bien. Après, il y a quand même pas mal de pôles. Je prends leur iPhone et je fais le commentaire à leur place. Moi aussi, il ne faut pas le dire. Oui, bien sûr. Moi, je ne vais pas le dire. Et non, par contre, sur Spotify, on a plus de 15 reviews et que positives. Donc Spotify, ce n'est pas moi. Ça aussi, il ne dit pas les chiffres. Tu dis beaucoup. Tu dis beaucoup parce que 15... 15, c'est bien. Attends, alors j'ai regardé des podcasts qui marchent bien. Ils n'ont pas beaucoup plus de commentaires positifs. C'est juste qu'ils ont des gens connus dans leur chat. Voilà. Ça veut dire que ça marche moyennement. Qu'est-ce que... Voilà, en tout cas, ça nous fait... Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui nous fait ton tabio. Harold, lauréat du fonds humour SACD 2020, vu en première partie de Blanche Gardin, bien sûr, sur sa tournée Bonne Nuit Blanche, révélée au Montreux Festival de 2009. Ça date un peu. 2019. 2019, pardon, 2019. Mais ça date quand même. Ça date quand même. Et t'as entendu aux grosses têtes. C'est vrai, t'as fait les grosses têtes. Les grosses têtes et maintenant encore à Bangor. Bravo à toi. Ouais. Ta carrière comme ça a le montré. Écoute, tu verras, c'est mieux que les grosses têtes. Encore à Bangor. En tout cas, il n'y a pas Florent Gazon. T'as gagné le prix du jury. Bon, t'as gagné plein de prix, sauf celui, bien sûr, où je t'ai battu. Donc, merci à toi. Merci à ceux qui ont mis le truc. Allez. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Premier Bunger et condamné à 50 000 euros d'amende, la chaîne CNews. Pourquoi ? Pour sa présentation malhonnête, peu rigoureuse et orientée d'un prétendu classement des pays les plus sûrs du monde en mettant la France juste derrière le Mexique. Bon, ça ne ressemble pas du tout à CNews. Ça m'étonne. Je pense que tu dis. C'est étonnant. Moi, tu me dis déontologie, journalisme. Je pense d'abord CNews. Ensuite, genre le Washington Post ou des trucs comme ça. C'est marrant parce que vraiment, ils ont tout fait pour dire… Moi, je suis allé au Mexique. Et le Mexique, c'est ghetto. Attends, t'es allé au Mexique, c'est ça ? Je n'ai pas joué au Mexique. J'ai joué à New York. Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Il a des rêves. Depuis que je le connais, ça doit faire une dizaine d'années, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça ne change jamais parce qu'il n'y a jamais rien de mieux. En fait, c'est quelqu'un qui a préparé sa vie, Léopold. Il a préparé jusqu'à ses 25 ans. Et ensuite, il refourgue les mêmes anecdotes. Il vit à crédit sur des trucs pas ouf, au final. Sur des trucs où il y a 45 personnes qui sont venues le voir à New York parce qu'ils étaient perdus. Il va dire, j'ai joué à Hell's Kitchen, qui est quand même le quartier de Daredevil. Je le connais par cœur. Du coup, c'était que des aveugles qui étaient venus chez lui voir son spectacle. Et qui ne parlaient pas français. C'est vachement bien. What is this sound exactly ? C'est un français, madame. Oh là là. Mais on l'aime bien. Bien sûr. Et donc, du coup, le Mexique, c'est quand même ultra ghetto, beaucoup plus dangereux en tout cas, comparé à Paris. Moi, je ne sais pas. Moi, je fais confiance à ces news. Si tu me dis que c'est plus sûr qu'en France, je me dirais que non, le Mexique, c'est… On connaît vraiment du Mexique. Oui, parce qu'en fait, il y a une différence entre genre Ciudad Juarez et peut-être, ça se trouve, la plupart du Mexique, il n'y a pas de drogue et du coup, tout va bien. Tu vois ce que je dis ? Alors, encore une fois, moi, quand j'y suis allé… T'es allé où déjà ? Parce que je dis où je suis allé. Je suis allé dans le Mexique, c'est un pays, quoi. Mexico. Je suis allé à Acapulco. Acapulco, t'as des mecs avec des armes et ils sont sur des pick-up. Ils n'ont pas d'affaires de fling, de police. C'est le folklore. C'est comme quand tu m'avais dit que t'es un vignoble à Bordeaux, tu veux voir un mec passant en tracteur qui te fait coucou. Acapulco, moi, je vois des mecs en pick-up avec des calages. Ils ont des trucs avec les armes. C'est le Disney World des Bandoleros, là. Ils ont des trucs, là. Tu vois, au Texas, c'est la même chose. C'est la culture. C'est la culture, la chaleur. Les barbuffles avec les corps de bison à l'avant. Et quand je suis allé là-bas, en fait, t'avais 68 personnes qui se sont fait kidnapper, des élèves. Et en fait, les gens, ils sont où ? On ne sait pas. Il y a des recherches. C'est vraiment… Moi, je connais la classe de ces élèves-là. Ils étaient très turbulents. Tu sais que c'est pour le trafic d'organes, ça. Oui, bah, sûrement. C'est vraiment bien qu'à un moment, il y a un prof, il l'appelle le cartel parce qu'il y a trop de bordel dans sa classe. Ok. C'est comme ça ? Allez. Pipi. J'appelle-moi Manuelo. Manuelo, avec ça, là. Attention. Il arrive avec des pitraillants. Le mec, il arrive avec des tiagues, qui ont des bouts en métal au bout, là. Tting, tting, dans la classe. Ah oui. Ça fermerait sa gueule. Un collier d'oreille, là. En fait, tu prends un comédien. Il y a la dent en or, comme Joe Péti dans Homelon. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué qu'il y a un intermittent du spectacle comme ça qui passe dans les lycées. Tu pourrais, ça, en fait. Ah ouais. Mais en fait, je pense que vraiment, sincèrement, les meilleurs profs, ça pourrait être que des acteurs. Spécialement à la fac, parce qu'il n'y a pas de question du public quand tu es à la fac. Du coup, en fait, il faut juste quelqu'un qui délivre bien un texte sur la physique. Tu veux ce que je veux dire ? Ouais, si on lui prépare le cours. Tu vois, genre, on lui prépare le cours. Lui, il rajoute un peu des vannes, comme ça, machin. Le texte, il est chiant. Après, on ne parle pas. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas résolu un peu le problème de l'éducation nationale ? Tu mets des comédiens. Oui, tu mets des intermittents. Et c'est moins cher, en plus. Putain, c'est vrai que... Ouais. Après, tu es payé un cachet par heure. C'est quand même une pré-représentation. Ouais, c'est ça. Les droits d'auteur. Non, mais c'est marrant parce que ça veut dire qu'effectivement, les profs, ils sont moins bien payés qu'un cachet par heure. Bien sûr. Alors qu'ils préparent aussi le texte. Ils devraient avoir aussi des droits d'auteur du truc. Alors, du coup... Non, mais c'est ouf parce qu'en vrai, payez plus les profs. Oui, mais il n'y a pas de billetterie. À moins que tu sois dans une école privée. Amélie ou Déa Castérra, si tu nous regardes. C'est clair. Et en fait, est-ce que tu penses que Pythagore a des droits d'auteur ? Alors déjà, Pythagore, pour le coup, plagiat. Ah ouais ? Ah, théorème de Pythagore. D'ailleurs, même lui, il le disait. Tout ça, c'était des théorèmes qu'ils avaient pris des égyptiens. Et on a retrouvé les trucs des égyptiens. Il a eu une idée. J'ai déconné. J'ai déconné, les gars. C'est pas mon vrai théorème. Pardon, il a tweeté. Il a fait un Instagram. Avec un vrai oiseau, à l'époque. Il a envoyé les trucs. Imagine à quel point les mecs devaient se faire chier pour aller inventer des théories sur des triangles. Bah, les couilles. Je crois que c'était pas le mouvement de l'eau. Pythagore, il n'y a pas un truc. C'est pas lui qui a fait le triangle. Archimène, tu veux dire ? Archimène, en fait, il l'a trouvé dans sa baignoire. En fait, je trouve que c'est cool. Je pense qu'il était en train de faire une tentative de suicide. Il était en train de se cisailler les bêtes. Putain, c'est pas con, cette histoire. Attends, refermez-moi ça, vite. C'est vrai que quand même, les théories et les théorèmes sur les triangles, c'est que ta vie est plutôt cool. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'as du temps libre. C'est pas genre, oh, je dois vite aller à la crèche. T'as pas le temps des triangles. Je faisais des fractionnés sur un terrain de foot et je me suis rendu compte que la diagonale, c'est la même distance que les deux couilles. Ils se consombrant. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait... Ah non, donc ils ont été sanctionnés de 50 000 euros. En fait, est-ce que je peux pitcher ? Je t'ai déjà pitché. Moi, mon idée, tu vois, t'as vu que je suis geek, j'ai des BD et tout. Moi, ma meilleure idée de Superman, c'est Superman qui arriverait et juste, il gifle quelqu'un qui a fait de la merde. Genre, t'arrives à CNews, le gars qui a dit ça, c'est en live, comme ça, il gifle et il vole. Tu peux rien faire. Et à chaque fois qu'il y a un truc, juste une gifle. Même le président, s'il ment, il arrive, il fait bonjour. Ce serait quand même vachement étonnant. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant que Superman... C'est pas trop bien. Superman, il arrive et il fact-check, ça il dit genre, au dernier discours, vous aviez dit que c'était 55 000 sans emploi et non, c'est moi. Et il fait pouf. Il vole. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Mais en fait, c'est quoi le mot, Harry Potter ? Nouveau banger, les pas si grosses têtes. C'est très simple, je vais vous poser des questions. Merci de répondre, les gars, tout simplement. Et dans le chat aussi, 60% des personnes utilisent Internet pour une seule chose. Mais quoi ? On va se branler, j'imagine. Bravo, t'as gagné. Et voilà, c'était drôle. C'est les trucs les plus faciles. C'est clair. Je trouvais ça. Je voulais juste en parler. C'est fou, 60% vraiment du débit Internet mondial. C'est pour se branler. C'est quand même... L'humain est fou, quand même. Enfin, c'est dingue, quoi. Ou il est très basique, très primaire. Bon, ça m'en rassure, quelque part. Alors que je suis pas seul. Ça serait drôle que les mecs fassent des visios sur Instagram. En fait, c'est ça, le manque d'imagination des gens, quoi. Oui. Parce qu'au Moyen-Âge, les mecs qui se branlaient, ils devaient se branler en pensant, soit ils se branlaient sur une chèvre ou un cheval, mais ils devaient vachement imaginer... À la gueuse qu'ils ont croisé au Moyen-Âge. T'imagines si t'es un dealer d'internat au Moyen-Âge. Parce qu'à partir le jour où t'arrives et que tu montres à quelqu'un genre Big Boobs et t'es là genre « Quoi ? Je peux me branler comme ça ? » Et les gars, ils viennent tous vers toi après « Tu peux me montrer les trucs-là ? » Tu utilises juste la machine à remonter dans le temps juste pour montrer du corneau. Tu vois, le pâle-frenier. Tu connais ça ? Tu connais ça ? Tu sais, tu aurais montré une vidéo de tes enfants. Et lui, il te montre un parchemin. D'ailleurs, on est allé, ça me fait penser à ça, on est allé visiter la tapisserie de Bayeux en famille avec ma femme et mes enfants. C'est extrêmement graphique. Tous les chevaux, ils ont des bites énormes sur la tapisserie de Bayeux. Il y a du cul partout tout en bas. Et au début, tu ne vois pas. Ils avaient vraiment... C'est aussi nous qui avons stérilisé tous les trucs un peu à la Disney. Genre, tous les animaux, ils n'ont pas de sexe, etc. Alors que c'est juste faux. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'une GoPro posée à côté d'un éléphant. Et en fait, l'éléphant a une sorte de demi-molle et il passe devant et donc il y a un gros plan sur sa teub. Elle fait 3 mètres. C'est impressionnant. Tu suis tombé sur une vidéo comme ça ? Personne n'y croit. Tu ne tombes pas sur une vidéo comme ça ? Si, parce que je regarde... Non, mais... On va le faire sur son historique immédiatement. Il y a marqué « Teub d'éléphant ». Gros plan, grosse bide d'éléphant. Non, je lui racontais un truc, c'est que j'ai 4K. 3D, une M3D. À la maison Léopold, il est là, il se fait son truc. T'as sa femme qui l'appelle « Tu viens manger ? » « Je suis occupé ! » J'ai acheté le casque à Apple Vision 3 à 3000 balles pour avoir des énormes teubes d'éléphants. Avec la musique de Jurassic Park. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Arrête ! La Joconde du Louvre a deux spécificités. Mais lesquelles ? C'est une peinture déjà. Oui. Dans la peinture, il y a une spécificité que, par exemple, toi, t'as pas. Toi, t'as pas. Moi, j'ai pas. Elle a des cheveux. C'est vrai que moi, ça tombe un peu. Mais ça va. Ça va. C'est une femme par rapport à nous ? C'est ça que je suis venu ? Ouais, c'est ça peut-être. Spécificité. Non, mais attends, qu'on n'a pas. Donc, tu veux dire le personnage, alors ? Oui. Spécificité, on va dire physique. Elle a pas de jambes. Il le fait que ce soit une femme. Ouais, c'est ça. Pas de jambes, non. Elle ne fait pas couper les ongles. Elle ne sourit pas, je ne sais pas quoi. Mais vous n'êtes pas loin de quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas loin de quelque chose. C'est quelque chose qu'elle n'a pas. Des deltoïdes, genre un truc, un muscle ou un truc... Un strabisme, non. De l'homme d'oreille. Pénis, micro pénis, non. Non, parce que toi, c'est bon, ça. Ça, c'est moi, ça. Yes. Non, non, c'est quelque chose qu'elle n'a pas. Même, c'est quatre choses. Qui est visible sur... Ouais, quatre choses. Et qui est visible sur toi, sur moi. Quatre choses. Des dents. Des points noirs. Non. Des sourcils. Elle n'a pas de sourcils et n'a pas de cils. C'est fou. Ah, quatre choses, oui. J'ai gagné le concours. Ouais, là, t'as gagné le concours, bravo. Et donc, ouais, c'est fou, en fait, de dire qu'il a eu la flemme. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Elle a eu une pelade, peut-être, un truc comme ça. Ah, peut-être le jour de... Non, 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 non. Alors, moi, je vous renvoie à l'excellente série Damoiselle, créée par mon amie Ambre la rasée, où elle explique... On l'invite, hein, Ambre, bien sûr. Bien sûr. Et qu'elle se rasait les sourcils et c'était front haut à l'époque. C'était une mode. C'est vrai. Je pense que c'est un truc lié à ça. Du coup, toi, t'es à la mode, mais du Moyen-Âge. Absolument. Ouais. Je suis... Parce qu'il a utilisé sa machine à vaillage dans le temps pour montrer du porno. À tous les vikings, tu connais ça ? Des grosses bites d'éléphants. Léopold. Léopold émin, tu connais Léopold ? C'est lui qui a engagé les conquêtes des vikings, en fait, parce qu'il a dit c'est dans le sud, ça. J'aurais dit, ça, c'est en Normandie, ça venait. Donc, ils sont tous venus regarder des bites d'éléphants en 4K. En Normandie. En Normandie. Ils sont où les éléphants ? Les bites d'éléphants, elles sont où ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Nouveau banger, bien sûr, insolite. L'avion est trop lourd pour décoller. EasyJet offre 500 euros à 19 passagers pour qu'ils acceptent de descendre de l'appareil. 500 chacun ? Oui, on a 500 et c'est pareil en 19. 100 divisé par 20, c'est horrible. Par personne, bien sûr. C'est EasyJet. C'est vrai. Vous acceptez ou pas, vous ? Oui, je ne suis pas pressé, bien sûr. Tout dépend du contexte, oui. Je n'ai pas le contexte, vous vous doutez bien. Parce que s'ils te disent qu'il y a un autre vol dans deux heures, je suis OK, vas-y. Oui, parce que si je l'ai payé 45 euros en mode pas de bagage en soute, etc., et que je ne suis pas pressé et que, par exemple, tu imagines, je dois aller voir ma famille à Noël. Donc, je ne suis pas pressé, en vrai, ce n'est pas grave si j'arrive le 26, tu sais ce que je veux dire ? Et que ça fait que je repars le 27, bon, parfait. Oui, mais si j'ai un spectacle et que ça me rapporte 1500 balles, peut-être j'y vais quand même. Alors, le trajet, c'est pour faire quand même partir à Lanzarote, donc c'est Canary, c'est Canary, de Liverpool. Donc, moi, ça va coûter 15, 20 balles, enfin, le EasyJet, 50 balles. C'est vrai que ça, ça vaut le coup, du coup, tu gagnes quand même pas mal d'argent. Mais même, si au reste, tu es pressé ou pas, même s'ils te disent le lendemain, tu te négocies qu'ils te prennent la chambre d'hôtel en plus, tu te fais une petite soirée à Anfield, tu vas chanter We'll never walk alone. Le lendemain, tu pars au Canary, c'est bien. Non, moi, je prends. Moi, je pense que je prends parce que, en fait, je me dis, c'est vraiment un bon, un bon quoi. Mais après aussi, il faut se remettre dans le truc, c'est qu'on n'est jamais dans ce cas-là quand on voyage. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on voyage, on est quand même minuté, on est quand même genre on a déjà prépayé l'hôtel, machin, etc. Tu sais que tu n'as qu'une semaine de vacances. Tu sais que là, tu ne peux pas, le prochain vol en vrai, c'est dans deux jours. On ne voyait jamais. Ça te nique la moelle. En fait, il n'y a que si tu es vraiment riche et donc tu as du temps, que tu pourrais prendre un truc, mais en même temps, tu ne prendrais pas EasyJet vu que tu es riche. Et puis, tu ne prendrais pas 500 balles. Si c'est le retour et que tu dois retourner bosser, ça peut te faire un justificatif. Moi, on m'a débarqué, tu ne lui dis pas, on m'a débarqué, tu as pris 500 balles. En plus, tu as gratté une journée de plus de vacances. Carrément. Je le prends. Très bien, très bien les gars. Alors, nous avons avec nous, bien sûr, la personne qui a refusé les 500 euros. Pourtant, il n'aurait pu. Arisky, pourquoi vous avez refusé les 500 euros ? Parce que je devais absolument faire ma colonoscopie le lendemain matin et j'adore ça. Donc en fait, en vrai, moi, pour 1000 euros même, j'aurais refusé. Ouais. Ouais, non. À 1500 euros, je pourrais me trouver quelqu'un qui me fait une colonoscopie à Liverpool. Mais vraiment, mon proctologue préféré, c'est celui de Lanzarote. Docteur Henri, très, très bon. Très, très doux. Il utilise un lubricheur à base de terre braisée de Lanzarote là-bas. Et nous avons avec nous, bien sûr, Rolny, c'est pas dans quoi il s'est lancé. Il déteste les impros. Je pourrais être en train de dormir là, fais chier. Nous avons avec nous, bien sûr, le steward qui a dû annoncer ça aux clients. Comment ils ont reçu le truc ? Bien positivement, négativement ? Ça dépend lesquels. Parce qu'effectivement, après, je comprends qu'une colonoscopie, avec tout le plaisir que ça engendre, tu n'as pas envie forcément de la décaler. mais bon, après, il faut bien... On ne peut pas ouvrir un Burger King avec repas illimité dans la zone d'embarquement et après se plaindre que l'avion est trop lourd. Ça n'a pas de sens. Donc, les gens ont été compréhensifs. Merci, merci beaucoup. Nouveau banger ! On parle de légende urbaine dans ce podcast. Ah, j'adore ! Ah ouais ! Et là, c'est une légende urbaine que j'ai choisie pour toi, moi. J'espère que c'est hardcore, du coup. Non, mais c'est quelqu'un que t'aimes bien. Marilyn Munson s'est fait retirer des côtes pour pratiquer l'autofellation. C'est faux ! Et même, selon les chirurgiens invités à dire ce qu'ils pensaient de ce mythe, se faire enlever les côtes permet seulement d'avoir une taille plus fine, mais n'apporte aucun cas plus de souplesse. Donc, en fait, ça n'apporte rien. J'aimerais bien connaître le mec qui s'est enlevé les côtes pour s'auto-sucer. Le mec, il est là dans son canapé. Oh, merde, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Il a deux côtes dans ses mains. Tout ça, la main. Il se fait des rimes après. Et puis, le mec qui se dit je vais m'enlever des côtes pour m'auto-sucer puis ça va être chiant de se j'écuiller dans la bouche. Enfin bon, tout ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pensé. En tout cas, allez sur le Reddit air self-suc pour connaître toutes les astuces pour vous sucer vous-même. Je pense que les mecs au balai de Paris, je pense qu'ils sont tellement souples qu'ils doivent y arriver. D'ailleurs, oui, littéralement et figurativement parlant, je pense. Ça doit être bizarre d'avoir sa propre bite dans sa bouche. C'est comme les bracelets qui font de la lumière quand tu les fermes. Ça forme une espèce de boucle comme ça. C'est bizarre. Est-ce que si tu mets ta propre bite dans ta bouche et que tu commences à faire une roulotte, il n'y a pas un truc qui se crée ? Je pense que tu ouvres un continuum espace-temps weird. tu ouvres un trou. C'est vrai que dans le chat, il y en a, pour le faire, il faudrait qu'il commence à enlever trois côtes, le foie, le gras aussi parce que quand t'es gros, tu n'y arrives pas. Mais en fait, je suis en train de faire penser qu'il y en a qui ont déjà réussi à s'auto-sucer dans le chat. Dites-nous dans le chat et en commentaire, bien sûr. Mais par contre, j'ai vu... Non, non, non. On veut les photos. On veut les photos. Non, mais un live, puis on le fait passer en même temps, puis on regarde. Non, mais j'avais vu un reportage sur un mec qui expliquait comment s'auto-sucer. Et en fait, le mec qui disait c'est comme le gros J'avais vu. J'avais vu. Tu tombes sur quand même vachement de vidéos bizarres sans faire gaffe. C'est fou. Et en fait, sa technique, c'était dans sa baignoire. En fait, il se met un peu accroupi comme ça et il essaye de glisser avec le dos de la baignoire pour que ça le pousse derrière comme ça. Et ça l'aide à le plier et c'est comme ça qu'il se s'auto-sucer. Moi, je fais ça pendant les leçons de piscine de ma fille. Il a un système avec ta fille ou ? Oui, elle est à côté. Elle me pousse sur le dos. Tu regardes papa. Papa, tu regardes. Plus que deux ans d'exercice, c'est un système de poulies. Ils sont en train que j'en foussais. Ça, c'est mon... Il prend un Airbnb et il fait « Elle est où votre station d'auto-sussage ? » Parce que je... Après, après, si on avait la faculté de s'auto-sucer... Ouais, est-ce que ça ne mettrait pas fin à l'humanité ? Non, mais est-ce que on s'auto-sucerait, finalement ? C'est la question si on pouvait le faire. Est-ce que combien ? T'essayes au moins une fois, je pense. Ouais, t'essayes une fois. Non, parce que c'est ça. Ouais, je sais. Tu sais, c'est comme te branler, au final, c'est toujours moins bien que faire l'amour dans le sens que quelqu'un te branle ou que c'est toi qui te branle, c'est quand même plus sympa quand c'est quelqu'un d'autre qui te branle qui est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une question de tempo. Oui, mais ça, il faut l'enseigner, ce tempo, à la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je suis vraiment genre, oui, plage, mais oui, plage de la branlette. Tu vois, genre, tu n'es pas dans le rythme, là ! C'est vrai que je t'ai déjà dit à des meufs... Ce ne serait pas bien d'avoir la partition pour ton orgasme à toi et tu donnes la partition à quelqu'un et tu te dis si tu veux me branler, si tu veux me branler, c'est là. C'est comme ça, tac, 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 on commence, ensuite la lèche, ensuite tac, tac, tac. Mais les enfants, à 6 ans, ils sont vachement indisciplinés dans cette société. Il faut avoir Mozart. Mozart, ça marche. Les gars, il va au conservatoire, j'ignore. C'est ça, c'est le pire de l'autre fric ! Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? C'est quoi ta réaction à Resky et à Roald, bien sûr, si tu marches tranquille dans la rue et là, il y a tes deux couilles qui tombent ? Déjà, je ne marche jamais tranquille dans la rue. Ok ? On en revient sur la France. Je suis stressé ! La France me stresse, ouais, voilà. La France n'est pas un pays sûr. Je ne suis pas tranquille et à tout moment, je me dis mes couilles peuvent tomber. Ça m'étonnerait qu'elle tombe, ça veut dire qu'il faudrait que je sois en commando, c'est-à-dire que je n'ai pas de boxers ou de caleçons, parce qu'en fait, elle tombe. Tu les sens tombe ? Oui, oui, dans le jogging. Donc enfin, elles descendent mes testicules. Non mais, elle tombe, genre le sac s'ouvre et elle tombe par terre. C'est comme des pièces, comme quand tu fais tomber de la monnaie par terre. Je crois que je vérifie déjà autour de moi si personne n'a eu. Je vérifie aussi s'il n'y a pas d'autres mecs qui sont en train de se poser des questions par rapport à leur couille, si c'est genre un canon alien qui fait tomber les couilles à tout le monde. Ce sont les miennes ou ? Je vois bien le truc. Excusez-moi, vous pouvez ramasser ma couille s'il vous plaît ? J'ai perdu une couille. Je pense que j'appelle le Samu, tout simplement. Ça va, ça va, ça va. Oui, pourquoi vous nous appelez ? Bah écoutez, alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais depuis que j'ai joué au foot, j'ai toujours entendu l'histoire d'un mec, une équipe gagne un match de foot amateur et il y en a un qui monte sur le but pour célébrer et en redescendant, il s'accroche et il s'ouvre le sac avec les crochets qui tiennent le filet derrière le but et il aurait perdu ses balls. Oh ! Non mais du coup, je pense que du coup, il n'aurait pas perdu les balls. Je pense qu'on y va à l'hôpital et on les lui remet dans le sac, quoi, du coup, c'est ça. C'est horrible, il n'y a rien que d'y penser. Mais grave, mais grave. Eh ben, ça vous apprendra à célébrer des buts comme ça. Spécialement en amateur. Ça vous répondra à jouer au foot, écoute, faites un vrai sport. C'est quoi ta réaction si tu te rends compte que ton père, c'est Alain Delon ? Je fais signer un chèque, déjà. Dans la rue aussi, toujours. Non, une réunion de famille, Alain Delon qui arrive. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué pour qu'il arrive normalement. Je ne sais pas. Est-ce que tu... Ben, attends, ça dépend. Encore, il faut un contexte. Est-ce qu'il arrive, mais toi, tu étais persuadé que cette personne-là était ton père ou il n'y a jamais eu de père dans ta vie ? Et là, c'est Alain Delon. Tu avais un père. Ah, donc, c'est toujours son père l'ad actuellement, mais en fait, c'est Alain Delon. C'est son père qui lui dit c'est Alain Delon. Et Alain Delon arrive, donc ça veut dire qu'il te reconnaît. Ouais. Parce que là, en ce moment, il y a des trucs sur l'héritage. Évidemment, je pense que tu te dis ben tiens, ça va me faire un peu de caillasse. Après, parce que tu n'es pas déçu, ce n'est pas ouf Alain Delon quand même. C'est quand même peut-être un des plus grands comédiens français de tous les temps. Je ne trouve pas ça dingo. Ah ouais ? Non. C'est sûr qu'il n'a pas fait de film de zombies ou quoi. Il ne sait pas où tout le monde. C'est sûr qu'il n'a fait. Il aurait dû en fait. Ok, pardon, mais tu gères ta carrière en fait. Non, je ne sais pas. Ouais ? Ok. Ok. Bon non, après. En fait, ce n'est pas il transpire. Tu es impressionné toi ? Non, pas du tout. Mais il ne transpire pas. Il est impressionné de rien lui. Mais ce n'est pas quelqu'un qui transpire l'amour non plus. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que non seulement, ok oui, tu as joué dans quatre bons films dans les années 70, cool, c'est super, mais je ne vais pas te déifier pour autant. Ça n'a rien à voir avec le fait que je fasse du stand-up ou quoi que ce soit, mais je serais plus impressionné si c'était du De Funès ou des trucs comme ça. Ça pour moi, surtout qu'il est mort. Et puis tu aurais 60 ans parce que je pense qu'il est mort. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus classe là-dedans qu'Alain Delon. Alain Delon, pas ouf. Et si ton père, c'est Popec ? Ok, ok. À la limite, Popec, tu ne te dis plus s'il peut aimer un enfant que Alain Delon. Attention à ce que tu vas dire. C'est clair. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Nouveau banger insolite. Un homme au volant d'une voiture volée rentre accidentellement dans la voiture d'une femme qui au volant d'une voiture volait elle aussi. Intéressant comme truc. Pas de bol. Je ne sais pas si il n'y a vraiment pas de chance ou c'est le hasard ou c'est dans une ville où il n'y a que des gens qui volent des voitures. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis « Bon, ce n'est pas ma voiture. Moi non plus, ce n'est pas ma voiture. Tu serres la pince. » Parce qu'en fait, il y a un flic qui passe. Il s'attend à des problèmes et tu dis genre « Je l'ai volé, moi, ma patiente. Moi aussi, je l'ai volé. » Je vais genre « On s'occupe de tout. On échange nos assurances. Tout va bien, monsieur. » Non, mais j'ai l'assurance de ma 308. C'est une 206-206. C'est ça que j'avais dit. Tu vois, une 206, c'est que vraiment, ça va mal dans ta vie. Ça fait trop longtemps que tu habites à Paris. Moi, dans ma tête, je voyais deux Lamborghini. Mais si tu voles une 206-206 CC de 2003, couleur vert-pomme. La capote ne s'abaisse plus. La 206 Bon Jovi. En vrai, c'est la 206 qui est rentrée dans une Lamborghini. Et tout le monde dit « J'ai volé ma voiture. » Et toi, tu fais genre « Moi, je l'ai volé ça. » Toi, tu as volé quoi ? Ouais, c'est vrai. Moi, la 206 Bon Jovi, c'était Alio Marie qui l'avait à Saint-Jean-de-Luz. C'était vraiment fou. Alio Marie, tu sais, la ministre était mère de Saint-Jean-de-Luz. Et en fait, elle avait cette... Michel. Michel, la miche. Elle est décédée, non ? Est-ce qu'on peut ? Elle n'est pas mort du Covid. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le fait que comment genre Peugeot fait un crossover avec John Bon Jovi ? Tu vois ce que je veux dire ? Quel est le rapport ? En plus, c'est même pas... Genre, c'est une star internationale. Connue en France, mais pas connue en France. Tu sais ce que je veux dire ? C'est pas genre... Tu vois, dans la rue, il n'y a pas des gens qui chantent genre « One day, 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 day. » C'est John Bon Jovi. Ils ne connaissent pas en vrai les Français. Et pourtant, une marque de voitures françaises se dit « Tu sais quoi ? Tu sais qui ? Qui marche bien là ? Bon Jovi, quoi. » Mais tu sais, là, ils vont sortir cette année la Twingo Joule. Non mais Joule, c'est qu'on prend en cible. Joule, il est connu en France. C'est-à-dire que même les gens qui n'écoutent pas Joule, moi, je ne connais même pas une chanson, je connais Joule, je connais le signe de Joule, etc. Je connais Chiquita. Chiquita ? Non, mais tu me connais en bande organisée. Ah, c'est lui, Joule ? C'est lui qui a fait ça ? Oui, mais c'est pas lui. Ils sont tout le monde. Oui, mais ils sont tout le monde dedans. Ils produisent ça à ce moment-là. « Retour et au futur », c'est ce plus bête, c'est ça. Alors, j'aime bien ses potes. Ou alors, lui, généralement, il enregistre une chanson en 20 minutes, après ses pliés, enfin tout ça. Et en fait, alors que tous les autres, ils mettent deux jours. Moi, j'ai déjà été là pour quand ils ont enregistré des chansons pour d'autres gars. C'est deux jours, une chanson, trois jours. Enfin, c'est hyper long. Et ce qui est marrant avec Joule, c'est que pour en bande organisée… Après, attends, c'est pas de l'opéra non plus. Non, non. Il n'est pas en mode « Ah, j'ai pas atteint la note de… » C'est pas Starway to Heaven, t'as pas un guitar solo. Tu t'es chié sur la quatrième mesure, on reprend tout depuis le début. Et ce qu'il faut sur Joule, c'est que l'album en bande organisée, donc Joule, c'est la plus grosse star. C'est celui qui est le plus écouté de tous les temps en France. Il est le plus écouté que Jean-Jacques Goldman. Ce qui en dit long, entre parenthèses, sur l'état de ce pays et de ce que les gens aiment dans ce pays. C News ne parle pas de ça. Non, non. Mais je crois qu'il a déjà fait 15 albums. Enfin, tu vois, il en fait un par an. C'est débile. Et en fait, dans Qu'en Bordeaux Organisés, c'est la grosse star. Ça ne fait pas 15 ans qu'il est là, Joule ? Non, mais je crois qu'il fait des mixtapes. Il en fait deux par an, même, des fois. Non, mais c'est fou, le nom. Non, mais je pense qu'il en fait même plus qu'un album par an. Peut-être, hein ? Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Et en fait, le truc, c'est que dans Qu'en Bordeaux Organisés, il a dit que tout le monde touche la même chose. Donc, SCH a touché autant que le petit gars qui a fait un duo dans la dixième chanson au fond. C'est assez respectueux dans un sens. J'aime bien ça. Quand tu es riche, tu emballes les couilles parce qu'il est millionnaire, tu vois, ce mec. Mais il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Non, c'est ça. C'est beau. C'est beau. Fun fact, il vient de sortir un album alors que son dernier album date d'il y a un mois et demi. Voilà. Donc, on en est là. Et en fait, dans l'interview, il dit moi, j'adore être dans la... écouter les sons. Et en fait, il fait les sons mais vraiment un vieux garage-bande pourri. Tu sais, c'est de la musique. Tu sais, c'est vraiment dans l'aigu. Tu vois, ce style-là. En fait, tu sais que c'est du Joule ou tu sais que c'est du Marseillais parce que c'est lui qui l'a lancé. Et même aux Etats-Unis, il y en a certains qui écoutent ça. Après, aux Etats-Unis, ils écoutent aussi Ariana Grande. Oui, puis ils ne comprennent pas les paroles. Non, ils s'en foutent. Parce que ça sonne comme nous avec les musiques américaines. Par exemple, tu sais, tu es assassin de la police. En fait, ils ne disent pas assassin de la police. Non, ils disent that's the sound of the police. Tu vois, alors pendant des années, on se croyait un peu rebelles. Oui, oui. Bon, allez. Mais bon, vous pouvez être assassin aussi. Moi, en fait, ce que vous voulez, nous, on est au tolérant ici. Moi, tu es très Aqab. Mon chat s'appelle Aqab. Mais tu ne savais pas ? Mon chat, il s'appelle Capitaine Aqab. Il est de la police des polices. Il est juste à côté de toi. Oui, il s'est mis à côté de toi. J'adore les chats. Et je me disais, quand il aura 5 ans, je crois que du coup, c'est dans un an, je vais le promouvoir à lieutenant. Ouais. Mais il le mérite. Moi, je trouve qu'il le mérite. Attends, non, coquette, le lieutenant, mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jean ? Nouveau banger ? Pas ce stat. Je vais vous donner des stats. Et en fait, c'est des faux stats. Et vous réagissez comme si... Mais faut que tu ne le dis pas, ça. Je sais, mais c'est quand même que c'est chiant. Mais non ! L'ambiance est bonne, ça fait plaisir. Il prend son premier degré, c'est trop bien. En fait, je sais pas qui, c'est qu'il a dit, invité de podcast, il fait non, mais ce qui vient de ton podcast, c'est que toi, tu charges, Léopold. Ouais, super. Donc, c'est les faux stats, il faut réagir comme si c'était les vraies stats. Ouais. Il faut savoir que 52% des Français ont un QI inférieur à 98. C'est pas surprenant, ça. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, le QI, c'est fait pour que la moyenne soit à 100. C'est ça, normalement, le QI. Ouais. Donc, forcément, il y a 50% qui ont moins de 100. Non, la moyenne du QI, c'est pas à 100. Je crois qu'à la base, c'est fait pour ça, normalement. Ah ouais ? C'est fait pour faire une courbe de gosses et d'avoir la moyenne. On va la refaire. Attends, on va la refaire, alors. On va la refaire. Est-ce que tu sais que 52% des Français ont un QI inférieur à 72 ? Voilà ! J'ai passé un test de QI il y a quelques années. Alors, j'ai plus le... Mais je crois que c'était pas ouf. J'avais pas un QI de dingo. Du coup, j'en ai conclu que c'était vraiment de la merde. C'est pas trop bien que le psychiatre qui te reçoit pour le test de QI, il dit bonjour, monsieur Barbé, machin, et tout ça. Et quand il a le résumé, il fait genre, bon, ça, c'est feuille. C'est feuille. Résultat. Résultat. Toi, pas manger les feuilles. Toi, lire, enfin lire. Toi, faire lire à quelqu'un. Où est ta maman ? Oui. Ils appellent ta mère qui a déjà 65 ans. Elle va venir le chercher. C'est trop drôle. Putain, la mère, elle arrive. J'ai envie de quoi vous parlez ? Il nous casse les couilles depuis le début, ce gamin. Tu repars avec une casquette avec une petite hélice sur le dessus, là. Il y a eu... Il y a eu un ballon. Il est content, il a eu son ballon. Il y a eu un mix-up, tu sais, dans les résultats et à côté, il y a un gros teubé et il y a le MIT qui arrive pour le ballon. Moi, j'ai fait un test de QI à 12 ans et j'avais 123. Et tu as perdu tous les points ? Comme le permis. Comme le permis. Tu sais que les points de QI, tu peux gagner et perdre 10 points de QI en fonction de... Si tu es en vacances, tu peux perdre 10 points de QI. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu... Si tu es au Super Bowl, par exemple, là. On l'a t'entraîné. On l'a t'entraîné. J'ai fait ça et en fait, je crois que surdoué, c'est 129 ou 130, je crois. Et en fait, ça a reçu ma mère parce qu'au moins 5 ans... Donc toi, tu étais 123 et surdoué, c'est 130. Comme quoi, c'est des grosses conneries. Mais calme-toi, tu ne connais pas ma vie, OK ? Justement, je la connais très bien. Comme quoi, c'est vraiment le contexte. C'est vraiment la région. Parce qu'en fait, si tu as un potentiel d'intelligence met à Bayonne, c'est fini pour toi. Saint-Jean-de-Luz, il est. Saint-Jean-de-Luz, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Écoute, Saint-Jean-de-Luz, capitale. ils ont le jambon. Saint-Jean-de-Luz, ils ont Jean-Pascal. C'est quand même beaucoup moins bien. Est-ce que tu veux que je te dise les trois faits les plus importants, Saint-Jean-de-Luz ? Est-ce que ça nous intéresse ? Tu es né ? Non, je ne suis pas. Louis XIV, c'est marié là-bas. je me suis marié dans la même église que lui. Deux, Maurice Ravel a écrit Le Boléro de Ravel là-bas. Le Boléro de Ravel, la musique... Ça date quand même, c'est vrai. Bah oui, c'est la musique la plus écoutée au monde. Le Boléro de Ravel, écoutez juste ça. Je croyais que c'était Jules, mais bon, ok, vas-y. C'est pas Fireworks de Katy Perry. I came in like a wrecking ball, je crois que c'était ça. Mais bon, ok. Et trois, bon, là tu choisis soit Jean-Pascal qui est là-bas, soit Jean-Pascal qui est là-bas. Voilà, donc voilà, c'est déjà pas mal. On en a déjà pas mal deux trucs. Tu sais, il m'annonce trois trucs et c'est difficile. Parce qu'il n'assume pas la troisième. Tu voulais dire quoi en troisième ? Jean-Pascal, c'est ça, c'est nul. Non, non, le troisième, je dirais, en fait, Saint-Jean... Il y a du surf. C'est ton enfance là-bas ? Il y a des mouchous aussi, la cuisine un peu qui a été créée là-bas. De quoi ? En fait, il y a des gâteaux qui ont été créés là-bas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est comme des macarons. Il va te sortir les mouchis, tu sais, il va te dire non, c'est pas de là-bas. C'est pas de là-bas. Non, c'est pas parce que t'as vu un magasin et de sushis, ils vendent du poisson cru parce que c'est un genre de luce et tout. C'est pas parce que c'est ouvert là-bas qu'il vient de là-bas. Non, mais en fait, c'est comme des macarons, mais à la place, c'est que de la pâte d'amande à l'intérieur. Mais en fait, 100% des personnes blondes ont une tâche de hausseur sur la bite. C'est comme ça. Donc regardez si vous êtes blond, vous avez une tâche de hausseur. Mais en fait, c'est marrant parce que comment tu l'as phrasé, ça voudrait dire 100% des personnes blondes ont une bite du coup. Des hommes, bien sûr, ou des gens qui se disent hommes, voilà. Des gens qui ont une bite, en tout cas. en tout cas, des personnes, êtres humains qui ont une bite, j'aurais dû dire. Voilà, ça vous étonne, ça vous... Ça m'étonne pas du tout. C'est vrai qu'ils ont... Il y a un mec, il a été voir chaque mec blond de la planète et il était là avec un diagramme. Et puis, il est à jour. C'est-à-dire qu'on l'appelle... Ah, il y a quelqu'un au Texas. On va aller checker sa bite. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de sa bite ? Tu sais quoi, je vais venir plutôt. J'arrive. D'où tu sors cette statistique ? Internet, mon pote. Oui, c'est vachement fiable. C'est connu. C'est fiable. Très bien. C'est sûr. je vous jure trustmebro.com Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Nouvelle chronique. Fais un discours sans être cancel. Je vais vous donner un personnage, une situation et tu dois faire ce discours. Je vais commencer par Eski. Bien sûr. Tu es Norman, fais des vidéos. Une soirée de fête de brevets des collèges. Et tu dois faire un discours. Allez. On a hâte de voir ça. En tout cas, je suis ravi d'avoir été invité par Emily. Qui est apparemment très fan de moi depuis 5 ans, c'est ça ? Depuis qu'elle a 5 ans. Je suis ravi que votre génération continue à regarder mes vidéos. en tout cas, moi, je ne fais rien de problématique. Faux ! Bisous à tous. Bravo pour le brevet des collèges. J'ai connu quelqu'un qui l'avait passé. Je crois qu'il y a un youtubeur qui l'a passé en tout de tous ceux que je connais. Voilà, bisous à tous. Harold ? Allez. Tu dois faire Éric Zemmour. Un discours d'Éric Zemmour invité à une partouze interraciale. Je suis content d'être là. Content que vous m'ayez invité à ce bénéton du sexe. Ça fait plaisir, même si je ne mettrai pas les pieds ni rien d'autre n'importe où. Si c'est le ramadan en ce moment, merci de prendre une douche car je n'aime pas les odeurs de friture sur les corps. C'est un arrêt compliqué. Et puis, faisons l'amour. Surtout, faisons la guerre parce que la guerre c'est quand même vachement bien. Merci, merci. C'est moi. J'aime bien ça, moi. C'est marrant. On a fait la semaine dernière Hitler. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Nouveau banger, le red flag. Je vais vous demander les red flags pour reconnaître un mauvais humoriste. Trop toucher le bras de micro, le pied de micro. S'appuyer sur le bras de micro aussi. Il y a un truc là-dessus. Frérot, faire les amis. Rire de ses blagues. Après, moi, pardon, mais je fais ça parce que je suis vraiment la seule personne qui me fait rire dans tout le stand-up. Mais bon, c'est pas... Il y a... Je viens de mettre une tension, mais ne vous inquiétez pas. Je sais où je vais. On va y aller ensemble. Oui. On va te faire enculer ta race. Ça se tirait bien. On va directement sur l'explication de ta van. Et dire d'ailleurs aussi je vous explique. On va te faire... C'est bien. Il s'en foutu. Ah ouais. Non, mais c'est comme... Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé dans le métro. Tu vois là, oh là là, Philippe Taras, quoi. Putain. Attends, comment ils disent... Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tiens ce que je veux dire. En tripotant le pied de micro. Et ceux qui tiennent le micro comme ça. Ah oui. J'en connais un. On en connaît beaucoup. Et maintenant, un qui est dans la sauce. Je crois que... Ah, il tient comme ça. Ouais. D'autres red flags ou pas ? Après, il y a les red flags dans les loges qui peuvent te donner un signe de quelqu'un qui n'est pas drôle. Le pas bonjour, putain, je suis claqué aujourd'hui. Oh. C'est mon cinquième plateau. Mais en moi, en fait. Habillé comme des pouilleux, tu sais, avec des pulls trop longs, avec des trous, alors que tu sais qu'ils sont fils de pharmaciens qui ont plein de trucs. Exactement. Moi, le seul qui t'habillait comme ça, c'était Bunaimin qui était à l'époque et il n'avait pas une vie. C'était un vrai. C'était un vrai. Lui, il pouvait. Il pouvait, Bunaimin. Et puis surtout, après, il déglinguait tout le monde. Il déglinguait tout le monde. Non, tu sais, c'est des mecs aussi, tu sais, quand ils sortent du sketch, putain, j'ai cartonné. Putain, j'ai été énorme. Il y a eu de rire. Tu sais, vraiment, c'est en cinq minutes. Il y en a qui ont une propension à l'auto-congratulation qui est assez fascinante parce que je suis jaloux. L'auto-congratulation et aussi le commentaire sur quelqu'un d'autre qui vient de passer, mais genre en mode premier degré. Tu vois ce que je veux dire ? Genre la personne qui ne va pas être à voir de rediriger totalement le sketch de quelqu'un d'autre chose que je veux. Et tu fais genre tu ne connais pas, on ne te connaît pas. Il y a un truc insupportable, ce tic de langage où beaucoup de meufs font ça à fond. Sinon, tu sais, ils disent un truc, on en parle ou pas ? Ah oui, on en parle. Mais oui, tu as un micro. Tu es là pour parler de quelque chose en fait. Parles-en. Mais ça, ce sont surtout les meufs qui font ça. J'ai remarqué. Ouais, c'est vrai que... On en parle ou pas ? Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Ceux qui rendent une bière à la main ou un verre d'alcool à la main, ça, je n'aime pas. Moi, une fois, j'ai fait le pire spectacle de ma vie. J'ai voulu me la péter en fait. C'est quand, je ne sais pas si j'avais dit, mais j'avais joué à New York et en fait, après... Tu sais que je joue à Denver cet été. C'est pas vrai. C'est trop bien ça. Dans le Colorado. Ma femme est américaine. Donc en fait, il parle à moi. C'est pas mal. Parce que ma femme est de Nancy. J'ai joué à Nancy. Mais c'est bien. C'est vachement bien aussi. C'est vachement bien. Pas ouf. C'est pas mal à lui. Pas ouf. Pas ouf. Non, et en fait, oui, donc je revenais aux Etats-Unis, j'avais un melon comme as, tu vois. C'est très surprenant. Je veux dire que... Tu voudrais dire que c'est là que ça a commencé, c'est ça ? Non, parce qu'après, j'ai arrêté ma carrière. T'es pas très prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux. Je ne suis pas prétentieux. Et ça, par contre, ça t'avait fait décoller. C'est pas qu'on avait fait décoller, mais je me dis, franchement, c'est facile. Il y a un côté un peu... Et là, je jouais devant 400 personnes. C'était à Montpellier. C'était un public un peu raciste. Non, Montpellier, non. Ils sont super sympas. Bon lieu de Montpellier, raciste. Je ne connais pas. C'était la ville où il fabriquait le papier OCB. C'est marrant. Il y a en fait... Il allait dire un truc genre raciste. C'est la ville qui fabriquait le gaz, en fait, pour... Ok, d'accord. Là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire du pur stand-up, ce machin. J'avais bu un peu l'après-midi. C'est la dernière fois que j'ai bu avant de faire de la scène. C'est la dernière fois que tu as joué en même temps. C'est ton fréquipe ou c'était 10 minutes ? C'était 45 minutes. Ok, donc... C'était pas mal quand même. Ouais, ouais. Et je lui dis, vas-y, mon rêve, c'était de rentrer sur de la gros dubstep. Et donc, je suis rentré sur Pumper Lamborghini. C'est un gros truc, c'est... C'est vraiment un truc comme ça. Et un verre à la main bourré. Voilà, un peu bourré. Et en fait, il y avait des escaliers. Et je lui dis... Je sentais mal ce filet. Ah ouais. Le micro, il lui dit, je lui dis, mets-le-moi au haut de l'escalier. Et donc, la musique... Ta, 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 ta. J'ai le verre à la main. Je crois, j'ai plus le verre à main où il est à côté. En tout cas, je monte trois escaliers comme ça. Je me casse la gueule en attrempant le micro. Je me rattrape sur le bras gauche. Ok ? Je te déboîte l'épaule. Je me déboîte l'épaule. Est-ce que t'as fait une Martin Riggs ou pas ? Alors... Tu termines l'épaule contre un poteau, non ? Et là, moi, mon spectacle, si tu veux, si je suis pas dynamique, si dans ma tête, je suis pas bien pour insuter les gens, mon spectacle est moyen de ouf. Et donc, du coup... Ça met beaucoup de contraintes. Et donc, là, j'étais avec mon bras comme ça. Ouais. Alors, bonsoir. Mais t'as pas chené, gars ! On va juste entendre le son du micro du gars qui fait genre... Je crois qu'ils sont des moités. Ah, il a fait un AVC, le pauvre, il est hémiplégique, côté gauche. Et là, je fais... Putain ! Et là, je fais... Ça marche, tu vois. C'est la meilleure entrée. Imagine, tu vois pas encore le mec, tu vois juste un bras. Il prend le micro, le micro, il tombe, il t'entend... Ah ! Ah ! Sa mère, sa mère, je me suis faisée l'épaule. Tu sais, c'est une entrée des humoristes des années 90, 2000, tu sais, à la fronte du boss. C'est pas la pire entrée que j'ai fait de ma vie. Et donc là, et donc là, les mecs, et franchement, ça rigole, tu vois. Mais c'est un public un peu de trois fois et je fais deux, trois références un peu à Marine Le Pen. Ça rigole pas. Tu vois, c'est vraiment... Et je suis sorti ça, j'ai fait... Et là, les mecs... C'est possible. non mais... Et les mecs à la fin, elle fait... C'est bien. Et après, il y avait Annabelle, Annabelle Chaux, qui est une humoriste de ça, machin. Et elle, c'est son public quoi. Tu vois, c'est pas qu'elle fait du humoriste, mais c'est son public et elle a tout déglingué. Et moi, j'étais là, moi, c'était bien. J'avais le somme de ouf. J'avais le somme de ouf, mais je te t'enviens pour... Tu n'es pas parti à l'hôpital toi ? Non, parce qu'en fait, je ne t'avais pas déplacé de ouf, mais tu sais, j'avais une petite félure. Tu vois, je me suis calmé pendant le ciel. Tu as repartié que le bras... Bah non, mais j'étais comme... 15 000 scratch, j'ai un peu aussi blamette. Non, pendant une semaine, tu vois, j'ai essayé de faire gaffe et après ça allait, tu vois, mais j'avais mal. C'était débile, débile. Ce n'est pas la pire entrée. On a deux secondes. La pire entrée que j'ai faite, c'était Lacanau. J'avais deux premières parties. Donc en fait, c'est un peu long. Est-ce que tu imagines le niveau du spectacle ? Si c'est Léopold, la tête d'affiche, ça se passe à Lacanau et qu'il a deux premières parties. Tu sais que ça va être très long. Tu sais que l'adjoint au maire, responsable culturel, il était très heureux. Il vient de Paris après. Il vient de Paris. Il revient, il redescend. C'est qu'en fait, je connaissais le maire de Lacanau. Ce n'est même pas l'adjoint au maire. Et je connais très bien un de mes potes proches, c'est le trésorier de la ville. Et en fait, j'avais fait leur vidéo de campagne. Donc c'est pour ça, on me dit, je fais du stand-up. On me dit, ok, vas-y. Il y a 300 places dans le truc. J'étais 60. Donc déjà, c'était un peu compliqué. Première partie, Teddy. Tu es différent. Qu'on embrasse bien, bien fort. C'était le début qu'il faisait du stand-up. Il l'a fait à Caen. Ou en fait, il mime la première sodomie de l'histoire. Il y a 60 personnes, dont une enfant de 12 ans qui était au premier rang face à lui. Les parents, ils cachaient les yeux de la gamine parce que ça ne marche pas de ouf. Il part faire la régie. Après, il y a l'autre gars qui passe qui était de Bordeaux. Je ne me rappelle plus son nom. Il fait un sketch où il déguisait en prêtre, tout ça, machin. Énorme bide. Mais un four, il est sorti du spectacle. Il pleurait. Il m'a dit, Léopold, désolé, je n'ai pas chauffé la salle. Il s'est assis, il s'est mis en PLS. Je suis sorti du spectacle après une heure et demie, deux heures. Il était toujours là. Je lui ai dit, je te paye. Il a arrêté sa carrière. Il a arrêté sa carrière là. Il est parti au Québec. Maintenant, il fait des vidéos de remise mentale en forme. Le remise mentale ! Moi, je me suis reconstruit après un drame personnel en 2014. En plus, il est ultra sympa parce qu'en fait, il faisait partie de ses Twittos un peu connu. du coup. Il m'a dit non. Si je prends un bide, je prends le cash quand même. Et donc, il y avait, mon entrée, c'est là l'enfer. Mon entrée, il y avait un énorme drap blanc derrière. Et une lumière derrière. Est-ce que tu es rentré en perçant le drap blanc comme les cheerleaders de la high school ? Et le drap tombe sur lui, ça lui fait un truc du Ku Klux Klan et il continue son spectacle. Faire que ça. Je me suis mis devant la lumière et il y avait mon ombre sur l'énorme drap blanc. Et je fais, comment ça va ? Ils étaient 60 dans une salle de 300. Ouais, ça va. Il y avait deux bides avant. Ah, putain. Et en fait, c'est un truc un peu à la Beyoncé un peu dégueulasse où vous voyez mon ombre et tout ça. Je suis rentré. Ouais, pas loin. Je faisais tout ça. Et je suis rentré. Les gens, ils n'étaient pas chauds. J'ai dû faire 15-20 minutes de chauffe à moi-même. Et après, ça s'est très bien passé parce qu'ils voulaient que je revienne. Mais c'était compliqué. Mais en fait, j'ai réussi à la chauffer parce qu'il y avait le maire. Non, je suis désolé de te contredire, mais l'entrée où tu te pètes l'épaule est le pire. Oui, c'est-à-dire que les contextes avant est pire peut-être avec le gars qui a arrêté de faire de l'humour, etc. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Explique-moi, en moins de 30 secondes, comment a été créée la Saint-Valentin ? 3 ou 30, il faut savoir. 30, 30. Comment a été créée la Saint-Valentin ? Donc, à la base, Saint-Valentin, chrétien chez les Romains et tout, on le met vite fait dans l'arène à combattre des gladiateurs. Qu'est-ce qui se passe ? Coup de foudre avec un dégradateur. Il devait lui couper les couilles, la tête et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il baisse directement dans l'arène. Dans l'arène. C'était un 14 février depuis, on fête ça, on fête tout ça. En fait, de la violence, mais l'érotisme et la romance. Et ça, c'est la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'on offre des chocolats, des trucs, mais aussi, normalement, traditionnellement, un glaive. Parce que le glaive, ça a été perdu, petit et petit, mais... Un bouclier, si vraiment, t'as des sous. Ou le filet. En fait, tu sais, dans un truc de gladiateur, ceux qui se trouvent avec le filet, il est niqué. C'est bon, mais j'ai pas d'épée. Faut bien le gérer. Faut bien le gérer. Le fouet, les gars du fouet, le filet, il faut qu'il soit fort. Même le bateau, le bâton, tu vois, c'est mieux avec le filet. Imagine le gars d'un thermodeur, du gars, filet, fouet, machin, et l'autre MP5. Ah oui, non, je regardais ça, je pense. Harold, explique-moi en moins de 30 secondes, pourquoi on mange des crêpes à la chambre de l'heure ? Eh bien, c'est pas dur, ça remonte à l'époque de la lèpre, en fait. Il y avait de la famine et du coup, tu vois, il fallait bien que les enfants mangent et quand les pères perdaient leur visage pour ne pas faire de perdre de trucs. parce qu'ils partaient à la guerre pour la Saint-Valentin justement pour entretenir l'histoire du couple et puis on faisait revenir le visage des pères dans une petite poêle avec un petit peu de beurre et après, on les pliait en quatre et on disait voilà, bon appétit. Petit à petit, ça a été remplacé par du blé et de nutella et tout ça. Mais la base, oui, c'est ça. Millefeuille, c'est la même histoire. La base, c'est du visage. C'est la fin du podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a pris énormément de plaisir. En plus, on est en studio donc c'est cool. Aaron et Résky, on doit trouver un titre à ce podcast. Ça serait bien qu'on mette un peu un nom. J'ai marqué quand il y a un nom de quelqu'un de connu. Je pense peut-être Alain Delon. La crêpe de visage d'Alain Delon. Alain Delon, le lépreux. Allez, c'est parti. Alain Delon, le lépreux. C'est parti. Harold, t'as pris du plaisir. Absolument. Très cool. Merci pour l'invite, les amis. Ça fait plaisir. On te retrouve. On avait dit que les amis, on ne le disait plus. C'est vrai. C'est vrai. Je ne fais pas de stand-up. Tout va bien. Harold, on te retrouve. C'est un podcast. Dans l'immédiat, je suis où ? La semaine prochaine, je suis à Givry, à côté de Dijon. Un festival qui s'appelle Les Honorires. Parce que c'est unologue. On en parlera un jour des noms de festivals pourris. Il y a beaucoup de ça. C'est à peu près le même niveau que les magasins, enfin les salons de coiffure. C'est vraiment le même niveau. Aix en Provence et Marseille. La semaine prochaine. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il sera à Montépour, mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Harold. Il fait des vidéos d'humour extraordinaires. Il est extraordinaire. Je fais mon auto-provo. Auto-congratulation. Mais il faut. Ariski ? Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous verrez toutes mes dates sur ariski-sugar.com parce que je ne crois pas aux réseaux sociaux. Je ne donne pas six mois à Instagram avant que ça termine. Mais quand même, suivez-moi sur Instagram. Et écoutez les podcasts, derniers podcasts avant la fin du monde et conspipation. Et voilà, bisous. Conspipation. Conspipation. Sur les conspirations. Chaque épisode, on prouve qu'une conspiration est vraie. Toi, tu as fait un pire moment là. Oui, mais j'en ai un dans la banque, mais je veux le sortir que quand on aura enregistré un autre pour recommencer un peu le... Eh bien, nous, encore à Banger, c'est toutes les semaines, bien sûr, sur Twitch, le vendredi midi. N'hésitez pas aussi à suivre, à en parler, à montrer sur les réseaux. C'est drôle, à partager à vos potes. Voilà, merci beaucoup à vous et bisous podcast. Et on embrasse Juliette du Spot du Rien. Ouais. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?